Chers étudiants, chers étudiantes, bienvenue à cette deuxième séance consacrée à la narratologie et à la détermination des éléments structurants de la narratologie, qui donnera suite à une troisième séance portant sur les exemples, la détermination des exemples d'un point de vue pratique et pragmatique. Toujours dans les éléments structurants, septième élément, si vous le permettez, la vitesse. La vitesse, selon les cas, on peut avoir la possibilité d'observer des contractions ou des dilatations dans le récit, comme un temps. Un temps, il peut se dilater ou se contracter et c'est ce que Bergson a bien montré lorsqu'il a parlé du temps psychologique vis-à-vis du temps chronologique. Ces actions qui sont mues par une dilatation de contagion, et bien ça peut être les éléments suivants. Si les actions de la narration sont tues, c'est-à-dire s'ils ne sont pas dites, et bien nous avons ce qu'on appelle une ellipse ou un saut. Vous gommez une partie temporelle qui peut se dérouler sur quelques minutes ou bien quelques semaines, carrément plusieurs années. Je donnerai tout à l'heure des exemples particuliers. Si on a recours à un résumé succinct ou bref d'événements longs qui se sont déroulés dans le temps, on appelle ça un sommaire. C'est-à-dire que vous allez synthétiser en quelques mots, en quelques phrases, quelque chose qui a pu prendre le temps d'une vie, le temps d'une saison, le temps de plusieurs années, etc. Là, c'est un sommaire. S'il y a narration d'événements tels qu'ils se sont déroulés, nous avons affaire à une scène. Vous exposez les éléments d'un point de vue chronologique tels qu'ils se sont déroulés dans l'espace, d'un point de vue spatiale. S'il y a déroulement du récit avec suspension de l'histoire à un moment donné, par exemple pour faire une description, et Proust ou d'autres auteurs comme Balzac et d'autres étaient des spécialistes de la description, et bien chez Proust vous avez des descriptions qui durent 130 pages. pour un simple dîner où on va vous raconter la couleur du papier peint, le type de vaisselle, etc. Et bien ici, vous avez à faire ce qu'on appelle une pause. Ça veut venir se dire, faites une pause, d'accord ? Huitième élément des éléments structurants, la fréquence. La fréquence suppose l'idée du fait de relater une répétition. Une répétition entre le récit, la diégèse. Et nous allons voir quatre cas particuliers. Premier type de fréquence. On peut raconter une fois ce qui s'est passé une fois. Ça s'appelle le récit singulatif. On peut raconter une fois ce qui s'est passé une fois. Ça s'appelle le récit itératif. On peut raconter une fois ce qui s'est passé une fois. C'est le récit anaphorique. Et on peut raconter une fois ce qui s'est passé une fois. C'est le récit répétitif. Je vous donne un exemple pour ces derniers cas de figure. Si vous regardez à la recherche du temps perdu, du côté de chez Swan, la première page du premier roman commence de cette manière. Le narrateur, qui est aussi le personnage principal, qui est l'auteur, qui s'appelle Marcel, parle de sa vie et il dit, phrase célèbre, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Donc vous voyez, il raconte une fois ce qui s'est passé une fois. Itératif, il n'a pas besoin de le répéter pendant toute la durée de son enfance, il s'est couché de bonne heure. Et ça renvoie à la fameuse scène du coucher avec le baiser maternel, l'angoisse de dormir, la molestation paternelle, etc. Neuvième élément, la scène. La scène, c'est l'alternance des sommaires non dramatiques à fonction d'attente avec des scènes dramatiques dont le rôle dans l'action est décisif. La scène, je vous l'avais dit, c'est lorsque vous arrêtez le cadre et que vous êtes en train d'expliciter ce qui est en train de se passer. Les altérations qui sont des espèces de caviardage, de manipulation, de rupture dans la durée en question. Eh bien, l'altération, c'est la variation du point de vue ou un changement de focalisation. C'est-à-dire que la position ou le mode de présence de l'observateur et du narrateur vont être quelque part mis en mouvement. Au fond, l'altération, c'est une infraction momentanée au code qui régit ce contexte sans que l'existence de ce code soit mise en question. Formulation un peu abrupte, je le conçois, mais que vous allez pouvoir comprendre dans les sous-parties que je vais vous indiquer présentement. Dans les altérations, vous avez d'abord ce qu'on appelle la paralypse. La paralypse, c'est le fait que le narrateur choisit de dissimuler au lecteur une information et une information importante. L'action ou la pensée ou les deux du personnage focal ou bien du héros. Il décide de ne pas vous dire ça pour telle ou telle raison. Ça, c'est la paralypse. La paralypse, ce sont les pensées d'un personnage autre que le personnage focal, le héros. Ça peut être aussi la description d'un spectacle que le héros ne peut voir parce qu'il est inconscient, parce que ça se passe derrière son dos, parce qu'il est loin de la scène en question. Et je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Ça peut être aussi dans la paralypse l'incursion dans la conscience d'un personnage durant le récit. On vous dit quelque chose et on saute dans la conscience d'un personnage et on vous dit ce que le personnage est en train de penser. Ça peut être aussi, en dehors des paralypses, les annonces. Les annonces sont des prolepses, c'est-à-dire la narration d'un événement à venir, quelque chose qui va advenir mais qui n'est pas encore arrivé. Et qui sont ici des éléments qui ont un rapport avec les capacités de connaissance du héros. Au fond, les annonces peuvent être aussi une scène qui va exercer plus tard une influence décisive sur la vie du héros. Et là, elle est le fait du narrateur. Le héros ne sait pas, mais on apprendra que tel élément, il aura été central dans son destin, dans sa vie, dans ce qui va advenir de sa personne, etc. Onzième élément après les altérations, ce sont les anachronies. Les anachronies et l'anachronie. L'anachronie dont Anna est chronos le temps. L'anachronie peut se porter à la fois sur le passé et sur le futur. Elle peut être plus ou moins éloignée vis-à-vis du présent de l'histoire. C'est-à-dire, là où le récit s'est interrompu, dans le temps et dans l'espace, elle fait place à quelque chose qui deviendra ici un élément anachronique. D'accord ? L'anachronie peut aussi avoir une portée, c'est-à-dire que la distance qui la sépare de l'événement peut être plus ou moins importante. Il y a une distance temporelle de l'anachronie. Elle peut durer un laps de temps plus ou moins bas. Et l'anachronie possède aussi ce qu'on appelle une amplitude. La durée de cette anachronie, elle peut être variable. Cette histoire narrée, elle peut être variable par rapport au contexte dans lequel elle s'est produite, dans lequel cette anachronie a été ouverte. Si nous avons parlé d'anachronie, nous pouvons aussi parler d'achronie. Absence A, privatif, chronos, temps, absence de temps. Eh bien, l'anachronie, c'est le fait qu'on a un événement narré sans référence de date ou d'âge. Et d'une manière un petit peu plus complexe, on pourrait dire que l'anachronie, c'est une prolepse au deuxième degré ou une double anticipation. Ou si vous préférez dans la difficulté, une analepse sur une prolepse. Je reviendrai tout à l'heure sur ces éléments techniques en vous donnant des aperçus un petit peu plus relatifs. On reviendra tout à l'heure là-dessus. L'achronie, absence de référents temporels. L'amorce, et je vous signale que même en linguistique, vous avez l'amorce. Ce qui permet une phrase de partir. L'amorce, c'est un embrayeur. Quelque chose qui va faire agir. L'amorce, c'est l'apparition au début d'un personnage qui n'interviendra que plus tard. qui n'aura un rôle qu'à la fin. Je reviendrai, je donnerai des exemples d'amorce tout à l'heure. Par exemple, chez Steinball dans Le Rouge et le Noir, on peut nous parler d'un personnage dont on se demande ce qu'il fait là, mais qui aura un rôle un peu plus tard dans plusieurs chapitres et qui deviendra un personnage central ensuite. Quatorzièmement, la sylepse. La sylepse, c'est le fait de regrouper des actions de façon anachronique. Mais ce regroupement d'actions anachroniques, eh bien, il est mu ou il est voulu par un référent qui sera un lien, un lien thématique, un lien spatial. Et on trouve les sylepses surtout dans ce qu'on a appelé les romans à tiroir, un genre littéraire bien particulier et où il y a des correspondances, des correspondances internes du point de vue narratif. Élément supplémentaire, quinzième élément, l'ellipse. L'ellipse, je vous signale que c'est un saut, une orbite elliptique, quelque chose qui va d'un point A à un point B. L'ellipse, c'est la détermination du temps d'histoire qui a été élidée. Attention, je n'ai pas dit éludée, élidée, c'est-à-dire qui a été ignorée, que l'on a volontairement cachée. Dans cette ellipse, si la durée du temps est lidée, omis, ignorée. Si cette durée est indiquée, on dit que l'ellipse est déterminée. Je vous donne un exemple, quand vous dites qu'en deux ans plus tard, il la revit, par exemple chez Balzac, Madame de Morsoff, eh bien l'ellipse ici, elle est déterminée. On sait qu'il s'est passé deux ans. Si on ne sait pas combien de temps se sont passés d'un point de vue elliptique, cette ellipse est dite indéterminée. Par exemple, après de nombreuses années. On ne sait pas s'il y a eu deux, trois, dix, vingt ou plusieurs années. Donc l'ellipse, c'est l'élision du temps. Le récit sommaire, c'est le fait d'effectuer une narration en quelques pages, en quelques paragraphes de plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années d'une existence, sans donner de détails, d'actions ou de paroles. Et pour faire référence, je donnerai par exemple Balzac. Balzac, l'éducation sentimentale. Le personnage, le héros balzacien de l'éducation sentimentale, on parle de son accession en tant que bachelier, de ses études supérieures, de ses errements à Paris, etc. Et les dernières lignes de l'éducation sentimentale, c'est le cheminement biographique du héros en quelques années. Balzac nous dit, il voyagea beaucoup, connu un certain nombre, eut des conquêtes, fit ceci, fit cela, etc. Et voilà, la vie du personnage est résumée en quelques lignes, sans autre forme de procès et sans autre forme d'explication. Voilà. Puisque, chose promise, chose due, vous devez probablement avoir le désir d'exemple, je vais vous en donner quelque chose. Cela ne sera pas, comment dirais-je, exhaustif, parce que ce serait peut-être trop long et peut-être que cela dépasserait le sens de nos propos par rapport à cela. Mais nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Par exemple, l'enchaînement, je vais parler d'enchaînement. Imaginons ces exemples-là, je vous donnerai tout à l'heure, ont été pris chez Todorov, dans catégorie du récit, dans la page 140-142. L'enchaînement, vous avez un conte. Dans ce conte, vous avez l'histoire de trois frères. Ces trois frères sont à la recherche d'un objet précieux. Imaginons un coffre rempli de louis d'or. Et donc, chacun va partir sur le chemin et chacun des voyages des trois frères sera la base d'une des histoires. Nous avons ici un enchaînement. On nous parlera du frère A et ensuite du frère B, du frère C, le cheminement. L'un va se dégrader, l'autre va se grader, il y aura une récompense, il y aura ceci, voilà. Donc, vous avez ici une structure enchaînée. L'enchassement, je vous en ai parlé tout à l'heure, tous les contes des mille et une nuits proviennent de Sherazade. Et vous avez des enchassements, c'est-à-dire que vous avez un récit dans un récit, dans un récit, dans un récit, ou le récit du récit du récit. L'enchassement, toute la strane narrative des mille et une nuits. Et je vous renvoie à Bruno Bettelheim ou à d'autres spécialistes qui ont analysé les contes de fées. Il y a eu un très bon panel de recherches sur la structuration narrative des mille et une nuits. L'alternance. L'alternance, un romancier comme Hoffman, dans un livre qui s'appelle Le Chat Mûr, M-U-R. Et bien, chez Hoffman, l'alternance vient qu'on nous parle à la fois du chat et on nous parle aussi d'un musicien. Et donc, on passe de l'un à l'autre en donnant un certain nombre d'éléments narratifs, thématiques, appréciatifs sur le félin et sur l'humain musicien. On peut avoir un rapport entre temps d'écriture et temps de lecture. Qui peut être, par exemple, il vous faut cinq minutes pour lire un passage. Et bien, le passage évoque la durée de cinq minutes. Et à ce moment-là, je vous renvoie à Tristam Chandy. Vous avez, dans cet ouvrage, des moments où il y a une concordance entre temps d'écriture et temps de lecture. Une vision par derrière, c'est-à-dire quelque chose qui aboutit à un élément inconnu. Une nouvelle de Tolstoy. Les trois morts. Évidemment, on part du personnage A, du personnage B et du personnage C, sans qu'aucun des deux ne puisse avoir de relation de contiguïté ou de proximité. Il les a par rapport. Dans une vision avec Kafka, le château. William Faulkner, le bruit et la fureur. Procédés, souvent employés par ces deux écrivains. Une vision du dehors d'Achiel Ahmed dans la clé de verre. Procédés pour une littérature contemporaine du XXe siècle. Procédés éminemment présents dans ce type de roman. L'anachronie, c'est chez Proust que nous la trouvons de manière nombreuse, qualitativement, quantitativement. Avec des éléments comme le rapport entre autrefois et maintenant. Une espèce de multilinéarité du récit. Je vous donne un exemple. Ici, vous avez le narrateur, le héros, c'est-à-dire Marcel, qui passe avec la bonne, c'est-à-dire la dame qui est chargée de le garder. Il passe dans des endroits. Voilà ce qu'en dit l'écrivain. Quelquefois, en passant devant l'hôtel, il se rappelait les jours de pluie où il emmenait jusque-là sa bonne en pèlerinage. Mais il se les rappelait sans la mélancolie qu'il pensait alors devoir goûter un jour dans le sentiment de ne plus l'aimer. Car cette mélancolie qu'il a projetée ainsi d'avance sur son indifférence à venir, c'était son amour. Et cet amour n'était plus. Vous voyez que vous avez ici à la fois autrefois et maintenant. Et vous passez constamment d'hier à aujourd'hui. Un contrebalancement temporel successif dans ces quelques-uns. Je reviendrai tout à l'heure sur cet extrait pour, dans la conclusion, vous dire ce que l'on peut dégager sur l'excès de sophistication et de technicité lorsque la narratologie est poussée à son extrême. Je reviendrai tout à l'heure là-dessus si vous le permettez. La prolepse généralisante. Un exemple, vous pouvez avoir un personnage qui dirait « La fenêtre à laquelle je devais ensuite me mettre chaque matin. » Donc vous voyez, un mouvement, un bond en avant et qui va se passer un certain nombre de fois. Si cette prolepse est répétitive, nous aurions plutôt une phrase qui serait « Nous verrons » ou bien « On verra plus tard que ». Des amorces, on en a parlé tout à l'heure. Les amorces, apparition d'un personnage qui n'interviendra que beaucoup plus tard. Le Marquis de la Molle dans « Le Rouge et le Noir », « Steinball » au chapitre 3. « La Pause », élément éminemment intéressant, « La Pause ». Balzac. Balzac dans « La vieille fille » fait la description d'un hôtel, de l'hôtel Cormont. Mais cette description est voulue par le narrateur qui va abandonner le récit qu'il faisait et qui va décrire pour le lecteur un spectacle, mais un spectacle qu'aucun acteur de l'histoire ne regarde. C'est une espèce, vous voyez, une pause. Il décide de s'arrêter, il dit « Ben voilà, cher lecteur ». Il ne le dit pas comme ça parce qu'il faudra attendre qu'André Gide ou d'autres écrivains interpellent le lecteur en disant « Cher lecteur, écoute, j'en ai assez, je vais te raconter plutôt autre chose. » Ou bien « Je vais laisser le personnage faire ce qu'il a à faire et moi, ce personnage m'embête, je préfère vous parler d'un autre personnage. » Le narrateur qui peut être extra-diégétique et hétéro-diégétique, c'est Homer dans « L'Iliade et l'Odyssée ». Homer dans « L'Iliade et l'Odyssée », il raconte au premier degré une histoire de laquelle et dans laquelle il est exclu. Homer n'intervient jamais dans tout le déroulement de cette somme narrative que sont à la fois l'Iliade et l'Odyssée. Et je vous signale que l'Odyssée, c'est le moment où Ulysse décide de rentrer chez lui après la guerre de Troie, avec Agamemnon, etc. pour les yeux de la belle Hélène. L'Odyssée reprend à ce moment-là, lorsque Ulysse décide de rentrer et que les dieux courroussés vont mettre un obstacle à ce retour. Un narrateur extra-diégétique, homo-diégétique, Victor Hugo, Gilles Blas. Et bien Gilles Blas raconte au premier degré sa propre histoire. Un narrateur intra-diégétique mais hétéro-diégétique, c'est-à-dire qui est dans l'histoire mais qui n'est pas son histoire, et bien c'est par exemple Sherazade qui raconte au deuxième degré des histoires dont elle est absente, des histoires que quelqu'un lui a racontées et qu'elle raconte à Shariar pour éviter d'être exécutée. Un narrateur intra-diégétique et homo-diégétique, c'est par exemple, je vous en ai parlé tout à l'heure, Ulysse. Ulysse, dans l'Odyssée, raconte au deuxième degré sa propre histoire. Il raconte sa propre histoire à qui ? Aux Féassiens, à un groupe d'une peuplade pour laquelle il est amené à devoir s'expliciter sur la raison qu'il a d'être dans un lieu à un moment donné. La vision du dehors, la vision du dehors, j'ai donné tout à l'heure un exemple de Dachiel Ahmet avec le faucon maltais. Vous avez un héros qui s'appelle Sam et vous avez une jeune fille. Et dans un, je m'en souviens, dans un extrait, nous avons une espèce de confrontation entre le héros Sam et la jeune fille et ceux-ci ne sont vus et perçus et narrés qu'à travers leurs yeux. Comment leurs yeux sont d'un point de vue de la couleur ? Parce qu'ils sont fermés, ouverts, courroussés, dubitatifs, introspectifs, etc. Et les attitudes ? Il la repousse, elle fait mine de s'approcher, elle baisse la tête, etc. Tout est vu de l'extérieur. D'accord ? L'omniscience narrative, Victor Hugo. Victor Hugo avec, par exemple, Jean Valjean. Jean Valjean, dont Victor Hugo nous dit par exemple, il ne vit rien de tout cela. Il ne vit ceci cela. Omniscience narrative, l'auteur sait, le romancier sait, le narrateur sait des choses que le personnage, le héros ne peut pas ou ne doit pas savoir. Et si vous me permettez une pause sur cette omniscience narrative, ce serait celle des contemporains comme Alain Robbrier. Alain Robbrier, dans Pour un nouveau roman, je le cite, dit « Qui décrit le monde dans les romans de Balzac ? Quel est ce narrateur omniscient, omniprésent, qui se place partout en même temps, qui voit en même temps l'endroit et l'envers des choses, qui suit en même temps les mouvements du visage et ceux de la conscience, qui connaît à la fois le présent, le passé et l'avenir de toute aventure ? » Ce à quoi Jean-Paul Sartre, critiquant François Mauriac, dans son célèbre article dans Situation 1, page 33-52, intitulé « Monsieur François Mauriac et la liberté », voilà ce que Jean-Paul Sartre dit sur François Mauriac. « Monsieur Mauriac s'est préféré. Il a choisi la toute connaissance et la toute puissance divine. Mais un roman est écrit par un homme, pour des hommes. Au regard de Dieu qui perce les apparences, sans s'y arrêter, il n'est point de roman, il n'est point d'art, puisque l'art vit d'apparence. Dieu n'est pas un artiste, Monsieur Mauriac non plus. » Et là vous voyez, ça a été assez violent et assez liminaire de la part de Jean-Paul Sartre par rapport à François Mauriac. Bien, c'est la fin de cette deuxième séance et je vous donne rendez-vous avec un plaisir non dissimulé qui sera, je l'espère, partagé à une troisième séance relative à l'explicitation d'exemples particuliers tirés de la littérature.